Le collège Matteo Ricci est un collège qui a ouvert ses portes il y a trois ans et demi. Donc c'est important de comprendre que c'est une nouvelle école et que donc dans une nouvelle école on a pu choisir comment on voulait fonctionner. Donc on a bien réfléchi avant de commencer et on s'est dit notre école ce sera une école citoyenne, une école où les élèves ont la parole, on va les écouter et on va tenir compte de ce qu'ils nous disent pour avancer pour construire la suite. Je suis tout nouveau dans cette école, tout ce système là d'école citoyenne c'est tout nouveau pour moi et au début j'étais assez réticent maintenant je suis agréablement surpris notamment du fait que on sent que les élèves sont écoutés par la direction, par les éducateurs, par les professeurs et même par les autres élèves de manière générale et qui a de réels investissements pour les élèves. Un des exemples que je pourrais donner c'est le conseil Matteo qui est un conseil réunissant les délégués ou des fois madame la directrice même souvent y participe et où on parle de plusieurs sujets donnés soit par les professeurs soit par les élèves eux-mêmes et qui peuvent changer l'école de manière générale. Nous on accompagne les équipes dans ce qu'on appelle la transition citoyenne. Passer d'une école où les jeunes sont essentiellement passifs, où on considère qu'ils doivent apprendre pour plus tard être des citoyens, passer de ça à une école où les jeunes ont une place, où ils sont des partenaires de l'équipe, en fait où l'école n'est pas un service, c'est une aventure partagée. Pour nous la transition citoyenne c'est ça, c'est passer d'un projet de société où on dit aux jeunes recevez, recevez, un jour vous donnerez, à un projet de société où on leur dit venez, il y a une place à prendre et on va avancer ensemble. Et en fait tous les outils de l'école citoyenne, si vous y réfléchissez, ce sont des manières de mettre les jeunes dans cette situation de partenaire. Moi je m'appelle Valentine Decellier, je suis professeure ici à Matarichi en maths et je suis aussi responsable de l'école citoyenne. On a dans notre école une charte qui est co-créée avec les élèves avec comme objectif de trouver des règles de vie pour vivre ensemble dans le respect. Et donc on va avoir cette charte qui va se créer en plusieurs étapes. Donc tout d'abord on va trouver des règles avec ce qu'on appelle le mini forum, donc par classe. Donc chaque classe va définir l'ensemble de ces règles. Et ensuite sur base des chartes en fait individuelles de chaque classe, un représentant par classe va aller donc ça se passe chez nous un vendredi après-midi pour définir ensemble quelles vont être les règles de l'école. Aussi pour lutter contre les violences et les conflits qu'il y a au sein de l'école, et bien on a instauré les grands frères et grandes sœurs. Donc au lieu d'avoir directement d'aller vers les éducateurs, on va plus aider les plus jeunes à venir se confier aux grands frères et grands sœurs, c'est-à-dire des élèves qui vont être dans l'école, qui vont être des références pour les autres élèves. Le jeudi après-midi, on a des ateliers. On a une grande liste avec plusieurs ateliers différents et on choisit ce qui nous convient. Moi pour ma part par exemple, j'anime mon propre atelier. Et ce qui permet aussi de nous responsabiliser, d'animer son propre atelier et que les profs vous font confiance pour faire plus ou moins ce que vous voulez, ça permet de nous responsabiliser et d'améliorer notre maturité. Les ateliers de jeudi, ça sert aussi un peu à sensibiliser sur certaines causes. Par exemple, il y a des ateliers de jeudi sur le racisme ou bien sur le harcèlement. Il y a aussi des élèves qui participent à ces ateliers pour expliquer leur expérience et nous sensibiliser un peu plus parce qu'on est encore jeune et c'est comme ça. Notre école citoyenne, c'est aussi équipée d'une manière d'évaluer le comportement des élèves. Ça s'appelle Valio. Valio comme valoriser. Donc c'est important de comprendre que l'idée, c'est vraiment de valoriser le comportement des élèves. Les élèves vont pouvoir s'auto-évaluer en fonction de toute une série de critères liés à notre charte. Et donc, chaque élève va réfléchir, prendre un temps d'arrêt, de relecture pour se dire, eh bien moi j'en suis où par rapport à cet item, à cet item, etc. L'école, c'est un endroit, un endroit où c'est possible, où il y a l'espoir de pouvoir se construire et construire un monde meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada